Je disais, excusez-moi pour la qualité de l'image, malheureusement mon téléphone est cassé et est victime d'ailleurs de plusieurs restrictions. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à bien identifier le personnage que j'ai su. Je suis Thierry Sam David Imberakouma que vous connaissez très bien. Donc j'étais sur un rappel de fait et en vous interpellant sur la situation assez préoccupante, d'Eric Cotitier du côté du tribunal de Pinsan-le-Librego poursuivie par les avocats d'affaires de Vemadougou et pour plusieurs chefs d'accusation. Mais je ne reviendrai pas sur les chefs d'accusation, mais nous avons tous suivi cette vidéo qui avait été faite par Eric Cotitier à l'encontre de Vemadougou à côté de la Pognède. Mais je voudrais rappeler toutes ces personnes qui encouragent les acteurs politiques et tactiques que nous sommes dans les réseaux sociaux, qu'il est bien vrai que vous arrivez à encourager les gens, mais une fois ces gens-là se retrouvent en difficulté, vous êtes les premiers à les abandonner. Là, Eric Cotitier a un procès au tribunal de Pinsan-le-Librego. C'est certainement l'occasion pour Jonas Mounena d'apporter la preuve de tous les crimes rituels dont Alfred Madougou a fait l'objet depuis pratiquement plus de 20 ans, qu'il arrive à peindre ce jeune compatriote-là d'assassins, de criminels, etc. Malheureusement, il va être difficile pour Eric Cotitier d'apporter la preuve de la criminalité d'Alfred Madougou. Eric Cotitier n'est pas un OPG, un officier de police judiciaire. Eric Cotitier n'apportera jamais la preuve d'un flagrant délit d'Alfred Madougou comme étant l'assassin d'une tierce personne. Et voilà comment notre jeune compatriote pourra se retrouver dans les pires difficultés. Mais car cela ne plaise, car Dieu ne plaise, nous connaissons la magnanimité des juges. Nous connaissons également la qualité de leur jugement parce qu'avant d'exécuter une décision de justice, avant de transformer les faits en actes juridiques, on étudie minutieusement ces faits-là. Parce que ce sont les faits qui sont générateurs des actes juridiques. Mais car cela ne plaise, nous comptons sur la bonne compréhension des avocats d'Alfred Madougou, c'est-à-dire Maître Verriès et Moubembé, avec la responsabilité, la solidarité qui a toujours été celle de V. Madougou, de pouvoir accorder des circonstances attenuantes à notre frère Eric Cotitier et que cette affaire-là se termine dans de bonnes conditions, dans un climat de paire, de patate, de solidarité. Pour nos deux compatriotes, qui sont d'ailleurs tous gabonais depuis ce jour. Je voudrais également revenir sur notre actualité, c'est l'actualité de ce jeune compatriote. Que un certain groupuscule d'individus soit allé chercher dans une localité, dans une province, en sans qualité de responsable de la jeunesse, pour l'amener en ville, à Libreville, à la capitale, la métropole, pour assister à une espèce d'excursion. J'appelle ça comme ça excursion. Une espèce de pré-rencontre avant le dialogue de la jeunesse. Et, ironie du son, ce jeune-là va sortir de là avec plusieurs meufs, je suis, plusieurs phrases de la somme, et aujourd'hui, il se trouve à la prison centrale de Libreville. Et il n'y a personne pour le défendre, y compris ceux qui sont allés le chercher au village. Et paraît-il qu'il serait en confrontation avec l'actuel ministre de la jeunesse et du sport. Je voudrais attirer l'attention des internautes que vous êtes. Sur l'impérieuse nécessité de faire libérer ce jeune compatriote, non seulement il a accompli une prestation pour laquelle il n'a pas été payé, mais il est hors de question que nous acceptons cette injustice, que ce jeune-là soit jeté dans le geôle de la prison centrale de Libreville pour avoir mal revendiqué son droit. Ça, nous ne l'acceptons pas. Et je voudrais dire à ceux-là qui ont la main facile d'emprisonner les gens pour les délits de presse, pour les atteintes, soit dit, à l'honneur, à la dignité, les dénoncations calomneuses, que Bruce Cotter, Olivier Guéman, fassent l'objet de toutes les récumulations. Les gens le suivent partout sur la toile, sans compter cette vidéo est devenue virale où c'était la mère du chef de l'État du Sud qui arrivait à traiter l'actuel détenteur de pouvoir avec un Charles S.K. le plus orduieux, le plus inacceptable, qu'il était ce qu'il était. Je ne reviendrai pas sur ce propos pour ne pas en faire mien. Donc, c'est Bruce Cotter, Olivier Guéman, il n'arrive pas à emprisonner les gens. Parce que ces gens-là l'insultent en longueur de journée, comme l'a fait d'ailleurs Mav Ali Bongo Niba, qui n'avait d'ailleurs emprisonné aucune personne pendant l'exercice de sa deuxième mandatrice. Pourquoi est-ce que c'est vous les collaborateurs du chef ? Pourquoi est-ce que c'est vous les membres d'un gouvernement illégitime ? Parce que vous n'avez pas à passer un concours pour être ministre. Vous n'avez pas à faire un examen pour être directeur général, pour être directeur de résumé, pour être préfet, gouverneur, et que sais-je. C'est grâce à la volonté pour tirer de l'ignignement que vous êtes là où vous êtes. Et vous avez l'impérieuse nécessité de respecter les orientations du chef de l'État, sa volonté personnelle. Et la volonté personne du chef de l'État, il était clair. Il est venu restaurer les institutions, il n'est pas venu régler le compte aux gens. Alors, arrêtez de régler le compte aux gens. Parce que vous êtes en train de faire une très mauvaise propagande à l'endroit du chef de l'État. À l'endroit de toutes ces personnes-là, qui demain d'ailleurs seront les électeurs du chef de l'État. Quel est l'intérêt qui vous anime de pouvoir détruire le capital social du chef de l'État et de manière progressive ? Quel est l'objectif poursuivre ? La réalité, c'est que c'est vous qui êtes le conspirateur du chef de l'État. C'est vous qui êtes le délateur du chef de l'État. C'est vous qui portez atteinte à l'honneur, à la dignité du chef de l'État. Parce que vous êtes à des endroits où vous ne devez pas être. Puisque vous ne comprenez pas que vous avez une responsabilité, une charge à assumer. Bref, ça ce sont les détails. Je vais revenir sur les résolutions, quelques résolutions du dialogue national qui avait été initié par le chef. Et parmi ces résolutions, vous avez justement la suspension à titre conservatoire de l'ensemble des formations politiques. Mais je voulais vous rappeler que dans un système de démocratie pluraliste, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Les partis politiques ont des appareillages pour leur permettre d'aller à la conquête des électeurs. Mais dès lors que ces partis politiques-là arrivent à être suspendus, eh bien c'est un véritable recul démocratique. Ça c'est mon avis personnel. C'est un véritable recul démocratique, une véritable atteinte à nos libertés fondamentales. A savoir la liberté de nous constituer en formation politique, la liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté d'opinion, etc. Bref, car cela ne tient. La suspension du parti démocratique gabonais pendant trois années, cela peut être justifié. pour la simple raison que le parti démocratique gabonais constitue pour le peuple gabonais une véritable épine d'orsale. C'est un parti qui a fait du tort en plus à l'ensemble des compatriotes gabonais. Et c'est normal qu'on arrive à suspendre ce parti à titre conservatoire, parce que ce parti est à l'origine justement de la délicatisation justement d'un autre système étatique. Et le PDG, aujourd'hui, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'ancien porte-parole Édith Christian Mavioga qui me le démentirait à travers son discours testamentaire où il disait que le parti démocratique gabonais était à l'origine de toutes les déconvenues vécues par le peuple souverain. Et c'est une réalité de fait. Mais si le PDG arrivait déjà à exclure cette incompatition, pour l'intelligence avec l'ennemi soi-dise, on le savait que les Gabonais étaient devenus les ennemis en deux. Pour conclusion, pour justement, comment dire, de tournements de formes... Bref, vous connaissez très bien comment le parti démocratique gabonais s'exerçait par des exclusions de plusieurs membres de cette formation politique. Et moi, j'en ai défendu plusieurs. Moi, David Nibéracombe, même si ces gens-là, aujourd'hui, n'arrivent pas à reconnaître ce que j'ai fait pour eux, mais ils savent que je les ai défendus. au moment où peut-être, lorsque ces individus, sans foi ni loi, étaient arrivés à perdre même leur humilité. Mais, qu'à cela les tienne, je dis que la suspension à titre conservatoire du parti démocratique gabonais, pendant une période de trois ans, elle est justifiée. Et elle est justifiable. Il faut que les dirigeants du PDG arrivent à se remettre en cause et pendant les trois ans, qu'ils mangent le fruit de leurs économies pendant plusieurs années. Et c'est pourquoi, depuis le départ, j'avais fait un serment exécutoire de désactiver le parti démocratique gabonais, ma formation politique, qui me doit beaucoup, qui me doit ma sueur, qui me doit mes conquêtes, mes batailles, mes affrontements, mes confrontations. Et je le disais que vous ne le voulez pas que moi, David Nibéracombe, j'allais désactiver cette formation politique. Malheureusement, nombreux ne m'ont pas écouté, nombreux ne m'ont pas cru, quand bien je leur disais de démissionner du parti démocratique gabonais. Aujourd'hui, ça a leur cœur défendant qu'ils vont, une fois de plus, arriver à tout perdre, comme par le départ, je leur exprimais cette pensée de tout faire pour arriver à moderniser, à restructurer cette formation politique, cette vieille locomotive depuis 50 ans. Mais pour ne pas frustrer notre compatriote gabonais, le collège du dialogue national agit utile de mettre fin à toutes ces formations politiques, donc d'arriver à leur suspension en entendant qu'on trouve un véritable mécanisme qui permettrait au parti politique de se réorganiser dans le respect de nos justes coutumes, de nos lois et règlements, selon, justement, les trois sources du droit objectif, c'est-à-dire la loi, la coutume, la justice. Mais malheureusement, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'on ne parle pas trop justement de confession religieuse. Toutes ces églises, sectaires, qui arrivent à pilluler nos villes et villages où des gens ayant raté leur formation, ayant raté leur éducation, arrivent comme ça pour lutter comme le chômage à ouvrir une église et spolier plusieurs de nos fers, de nos femmes, de nos sœurs, etc. Donc, on a besoin également d'une législation plus restrictive en matière, justement, d'exercice de droit de culte. Et la loi Simampourou aurait pu également être revisitée malheureusement, ce n'est pas le cas. Et nous sortons de ce dialogue national avec beaucoup d'appréhension, avec beaucoup d'incertitude, mais également avec beaucoup d'interrogation. Bref, je suis Thierry Sam David Nubirakuma, le minuteur de l'abbé de Cochon, faisant actif sur la jeunesse insoumise, vice-présentat pour avoir des états généraux qu'à tous s'intégrer, chargé de la réponse de la coalition août 2025 pour Brice Côté au-ligé. Je vous reviendrai tout à l'heure en vous exprimant un peu les enjeux électoraux de l'élection d'août 2025 à venir. Sachant bien que le Parti démocratique gabonais ne participera pas à ces joutes électorales et que toutes les formations politiques étant en veille électorale, en veille d'expression, se retrouveront comme ça un jour à pieds joints en plein processus électoral avec des candidats qui ont l'impérieuse obligatorité d'être des pères et des mères gabonaises. Merci encore pour les congressistes. Merci de votre bien-aimable attention. Je vais à un rendez-vous patriotique et souverain. Désormais, les rencontres se feront certainement dans la rue, dans les salons feutrés, calfeutrés, en dehors justement des cercles vertigineux de pseudo-émergents. Donc là, je vais dans une réunion, dans une résidence privée qui m'a invité de pouvoir y apporter une et de réfléchir en apportant des analyses objectives par rapport au contenu du dialogue national inclusif dont le rapport a été déposé auprès du chef état d'abri. Merci de votre bien-aimable attention. Nous nous retrouvons tout à l'heure aux environs des 17h.